Et salut tout le monde, c'est Enes et on se retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo de présentation de ma sauvegarde que vous allez pouvoir mettre dans votre propre jeu. Donc tout de suite on se retrouve en direct de ma sauvegarde et j'ai refait absolument tous les mondes excepté Newcrest, mais vous pouvez voir que quand on charge un monde, tous les bâtiments ont changé. On a des nouveaux terrains communautaires, on a des nouvelles familles, on a des nouvelles habitations aussi. Bien évidemment les lieux de vacances ont eux aussi été rénovés, donc vous pourrez partir tranquillement avec vos Sims. Si vous voulez le détail de toutes les villes, j'ai fait une vidéo par ville, la playlist je vais vous l'afficher quelque part à l'écran. Il faut savoir que toutes les constructions et les foyers qui sont présents dans ma sauvegarde sont disponibles sur la galerie avec l'idée NS Production 99. Le truc c'est que comme vous pouvez le voir il y a énormément de créations et si vous voulez placer certains terrains dans des villes, c'est un peu compliqué de devoir les chercher. Donc j'ai fait en sorte que vous puissiez classer par hashtag et il vous suffira de taper le nom d'une ville. Par exemple là j'aimerais tous les bâtiments de Windenburg, j'appuie sur rechercher et puis là je vais avoir tous les bâtiments de Windenburg tout simplement. Et si jamais j'insère du contenu personnalisé, là je vais pouvoir retrouver les foyers. Chaque foyer est placé après la maison dans laquelle il habite. Et ça fonctionne comme ça pour toutes les villes, donc par exemple là on a les bâtiments de Granite Falls. Je me dois de vous dire que c'est une sauvegarde que j'ai créée à la base pour moi, c'est un challenge que je me suis lancée de recréer tous les mondes pendant le confinement. Mais du coup je ne me suis aucunement restreinte au niveau des kits pack et add-on, il y a tout. Du coup s'il vous manque des packs, kits et add-on et que vous téléchargez quand même la sauvegarde, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je pense que ça va vous supprimer des objets, que vous allez avoir des bâtiments où il va manquer du papier peint, où il va manquer un bar, où il va manquer des chaises, enfin ça va être un petit peu bizarre, je ne sais pas. Vous pouvez faire le test quand même hein, mais je ne garantis rien. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai utilisé tous les contenus de tous les packs kits et add-on et également le contenu Deluxe parce que j'ai l'édition Deluxe des Sims 4. Pour ce qui est des consoles, je ne pense pas que vous puissiez récupérer la sauvegarde. Si vous pouvez le faire, je ne sais absolument pas comment, donc si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais je pense vraiment que c'est pas possible. Donc dans cette save, vous ne trouverez pas de rénovation de Newcrest, j'ai préféré la garder vide parce que quand on charge le jeu, la map est vide. Et pour moi, c'est la map de créativité dans une partie, c'est-à-dire que si vous avez besoin de certains terrains, vous les mettez directement sur cette map, il n'y a pas de question qui se pose. Ensuite, les relations créées entre les Sims, entre les foyers en fait, se sont supprimées au fur et à mesure que j'en ai créé. Donc j'ai totalement arrêté d'en créer et il n'y a pas, ou presque pas, parce que je pense qu'il y en a qui se sont conservés, de relations entre les foyers. C'est dommage, mais malheureusement, quand il y a trop de Sims et trop de relations créées entre les PNJ, ça ne fonctionne plus. En revanche, on a des histoires. Par exemple, on va cliquer sur Windenburg. Si vous cliquez sur la maison des Villas Réales, vous pouvez aller ici dans le panneau informations, vous avez l'histoire des Villas Réales. Et puis là, quand vous cliquez sur le détail, il y a également une histoire pour leur maison. Je vous le dis, vous regarderez si vous voulez. Le manoir des Fires, il a une description que j'aime trop. Pareil pour la propriété Von Hunt, les usines aussi, elles sont assez sympas. Je pense que Windenburg, c'est ma ville préférée au niveau des descriptions, des constructions aussi d'ailleurs. Quoique non, je les aime toutes. Quand on va là-haut, dans Gérer les foyers, on peut aller voir dans Autres foyers, on va enlever ça, cliquer Foyer non joué et pas dans le monde. Ça, ce sont les PNJ. Et j'ai créé une petite flopée de PNJ, ainsi que relooker ceux qui avaient été mis de base par EA. Et comme ça, vous aurez des personnes qui ne seront pas trop LED et plutôt bien habillées, qui pourront tenir les stands, être barista, etc, etc. Alors j'ai testé, sans ma peau et mes yeux personnalisés, les Sims se sont assez laids. Ce qui est logique, puisque j'ai une peau qui lisse les traits. Donc forcément, dès qu'ils commencent à avoir des traits un peu partout, c'est des choses que c'est pas moi qui ai choisi. Et ils sont pas aussi beaux que ce qu'ils sont avec la peau. Donc pour une meilleure expérience de ma sauvegarde, je vous conseille d'installer mon contenu personnalisé de la peau ou des yeux, ou tout simplement d'en avoir un. Et très important aussi, je vous conseille d'installer mon reshade ou n'importe quel reshade, selon comment vous aimez jouer. Et vous aurez les liens et instructions pour installer tout ce que je viens de vous dire un peu plus tard dans la vidéo. Avant de vous donner accès à cette sauvegarde, je tiens à vous demander quelque chose. Donc ce serait de ne pas réuploader la sauvegarde, ou de ne pas dire en la réuploadant justement que c'est vous qui l'avez faite. D'éviter aussi de réuploader mes terrains dans la galerie, ça se fait pas trop. C'est quand même quelque chose sur lequel j'ai passé énormément de temps, donc j'aimerais bien que ce soit respecté. Aussi, je tenais à remercier tout particulièrement Lune, qui a testé la sauvegarde et qui a fait en sorte qu'on puisse tuer plein de petits chatons qui y étaient nés. Pas que des chatons, des bébés aussi, voilà voilà. Mais qui a aussi relevé des petits bugs, des incohérences que j'ai pu corriger par la suite. Donc vraiment, merci à Lune. Elle a fait un travail monstre pour moi. Lune, pour ceux qui sont pas au courant, c'est une de mes modératrices. Et donc, sans plus attendre, on va passer au tuto de comment installer la sauvegarde. Vous aurez dans la description un lien qui vous mènera sur cette page. Donc cette page s'appelle Mes incontournables et je vous y ai mis ma peau, mes yeux, mes dents aussi, le fond du créé un sim que j'ai. Bref, je vous ai mis absolument tous les CC que j'ai dans mon jeu. Et donc, quand il y a des petites particularités, je vous ai mis des explications pour que vous les compreniez. Par exemple, là je vous explique que j'utilise la peau en défaut, c'est-à-dire qu'elle remplace la peau de base sur tous les personnages. Donc je vous mets le post où j'ai trouvé la peau et directement le lien de téléchargement de la personne qui a créé la peau. Je fais pareil pour les yeux en vous expliquant lesquels j'ai choisi. Pour ce qui est des yeux d'ailleurs, je les ai changés récemment. Donc ce ne sont pas les mêmes yeux que ceux que j'avais mis sur l'ancien post des incontournables. Et depuis une certaine mise à jour, les CC yeux ne fonctionnent plus. Donc je vous mets juste ici comment faire pour qu'ils fonctionnent à nouveau. On a la même chose avec les dents. Au niveau du créé un sim, je vous ai fait exactement la même chose en vous mettant à chaque fois ce que moi j'ai choisi parmi toutes les possibilités. J'ai également mis un petit post sur le ReShade. Je vous explique que ce n'est pas un mode, mais un logiciel qui permet de changer les paramètres de l'image des jeux installés sur un ordinateur. Si jamais vous voulez l'installer, je vous ai mis les deux tutos de Pixia et Belle Pinte. Et après je vous ai mis le post qui montre mon ReShade à moi. Il y a plusieurs personnes qui ont eu du mal à le télécharger, alors j'ai mis une petite explication sur comment le télécharger. Et donc le dernier point de ce post, c'est ma sauvegarde. On y est ! Donc je vous fais les petits rappels que je vous ai fait durant cette vidéo. Je ne vais pas me répéter pour le coup. Et donc ici on a la sauvegarde version 1. Vous l'aurez compris, dès que d'autres villes sortiront, on aura la version 2, la version 3, etc. Et donc pour la télécharger, vous allez cliquer sur le lien. Vous allez donc arriver sur une page Dropbox. Et soit vous cliquez sur télécharger ici, soit vous cliquez sur télécharger là. Bon, on s'en fout un peu, on va faire l'un ou l'autre, peu importe. Le téléchargement commence. Je vais vous faire le tuto pour l'installer sur PC. A savoir que sur Mac, c'est le même fonctionnement, sauf que le chemin pour les dossiers est différent. Avant d'installer la sauvegarde, faites bien attention à ce que votre jeu soit bien fermé. Une fois que vous avez téléchargé ce dossier, il sera dans les téléchargements. Je vais le sortir, mais vous n'êtes pas obligés. Et ensuite, le but, ça va être de trouver le dossier Sims 4. Donc pour ma part, ce dossier, il est dans Documents, Electronic Arts, les Sims 4. Et je ne vous parle pas du dossier d'installation, c'est vraiment le dossier qui va regrouper tous vos modes, et notamment vos sauvegardes. Donc vous allez cliquer sur Saves. Normalement, vous, vous allez avoir 3 milliards de sauvegardes, ou pas d'ailleurs. Mais généralement, il y en a plein. Et donc, vous allez pouvoir glisser ce fichier à l'intérieur. Moi, je ne vais pas le faire, parce que vous voyez bien qu'elle est déjà là. Mais si vous avez déjà une sauvegarde avec le numéro 300 à ce niveau-ci, c'est très simple. Il vous suffit de faire un clic droit dessus. Vous allez pouvoir la renommer. Et vous ne pourrez changer que ces 3 derniers chiffres. Ne changez rien d'autre, sinon ça ne fonctionnera pas, et ça fera cracher votre jeu. Donc, mettons, vous n'avez pas de 900, donc vous pouvez l'appeler 900, ou alors vous pouvez l'appeler juste la sauvegarde numéro 50. Il faut toujours qu'il y ait 8 chiffres. Donc, 5-0, et après, votre chiffre composé de 3 chiffres, ça peut commencer par 2-0. Même, vous pouvez l'appeler la sauvegarde numéro 1. Et donc, une fois que votre petit fichier est dans le dossier Saves, il ne reste plus qu'à démarrer le jeu. Donc, on va tout de suite aller cliquer sur les Sims 4. Et là, on va cliquer sur Charger la partie. Et là, vous allez pouvoir voir toutes vos parties sauvegardées. En l'occurrence, j'en ai qu'une. Elle s'appelle donc Sauvegarde NS version 1, et ça, c'est moi. Et donc, on va pouvoir la lancer en cliquant sur le petit Charger. Une fois que vous avez chargé, vous vous retrouvez donc sur cette page-ci. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer là-haut dans le menu Options, vous enregistrez sous, et vous faites une nouvelle sauvegarde. Par exemple, on va dire, je ne sais pas, Let's Play. Une fois que vous avez ça, vous faites Sauvegarder. Et là, vous pouvez commencer à jouer tranquillement. Et en fait, bon là, je ne vais pas réenregistrer, c'est juste pour vous montrer. Ça, ça va vous permettre de garder toujours la sauvegarde de base, histoire de ne pas avoir à chaque fois à la re-télécharger de Tumblr pour la mettre dans votre jeu. De cette manière, dès que vous voudrez commencer une partie, vous pourrez directement avoir tous les terrains que j'ai rénovés. Une fois que vous arrivez ici et que vous voulez commencer votre partie, vous allez cliquer sur n'importe quelle ville, genre Windenburg, encore une fois. Et vous voulez donc créer une famille dans le Créer un Sim. Il vous suffit juste de cliquer sur Créer un nouveau foyer pour le faire emménager. Donc ici, je ne vais pas faire ça, je vais juste aller dans Gérer les foyers, je vais me sélectionner en PNJ. Et puis là, en cliquant sur le camion, je vais me faire emménager sur ce terrain. Une fois que c'est fait, je clique à nouveau sur le terrain, j'appuie sur Play. Et quand on arrive en jeu, j'ai bien fait attention à ce qu'il soit dimanche 8h, comme quand on lance une partie. Pour moi, c'était quelque chose de très important. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que la saison de début, c'est l'automne. Parce que ça me semble logique dans le sens où la rentrée, c'est en automne. Donc pour moi, c'est un peu le début de la partie, on reprend le travail, etc. Donc je trouvais ça assez cool de faire ça en automne. Autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le calendrier. Bon, là, il y a TopiSims actuellement, mais on s'en fout un peu. Vous pouvez voir que mes saisons durent 7 jours. Ça, vous pourrez le modifier dans les options si vous en avez envie. Mais donc, rapidement, je vais vous montrer le calendrier. Au milieu de l'automne, le mercredi, on a le jour de la créativité, qui n'est pas un jour de congé. Vos Sims vont quand même au travail ou à l'école, mais il y a des petits objectifs à faire très sympas. À la fin, le samedi, on a Halloween. Puis, on passe à l'hiver. Juste ici, c'est Noël. Le jour d'après, c'est le jour de l'an. Et on passe au printemps, avec le nettoyage de printemps. Je sais, c'est des bambins qui empilent des cubes, mais on pourrait croire qu'ils font du tri dans leurs affaires. Laissez-moi avec mes délires d'imagination. Puis, au milieu du printemps, on a la Saint-Valentin. Et le samedi, c'est Pâques. Ensuite, pour ce qui est de l'été, le mercredi, on a les vacances. C'est pas non plus un jour férié, pas tout le monde est en vacances. Mais un des objectifs, c'est de prendre des vacances ou voyager. Donc, je me dis que ça tombe bien. Et puis, le samedi, c'est la fin de l'été. Donc, c'est un peu la dernière soirée pour dire au revoir à tout le monde. Je l'aime bien mon calendrier, il est mignon, je trouve. Du coup, la dernière chose qu'on va faire au niveau de la partie, c'est regarder les options du jeu. C'est toujours très important de le faire. Selon les parties, les options qu'il va falloir changer, c'est le gameplay, les saisons, heures de gloire et écologie, si vous avez tous ces packs. Au niveau du gameplay, actuellement, tout est désactivé. Quand vous mettrez le jeu en route, je vous invite à faire l'âge automatique comme vous voulez. En tout cas, activer l'âge automatique des sims non utilisés et mettre l'espérance de vie sur ce que vous voulez. Si vous préférez remplir les maisons vides, vous pouvez. Le menu social traditionnel, pareil. J'ai fait en sorte d'afficher les envies, c'est les petites bulles qu'il y a au-dessus de la tête du Sims. Et je trouve ça intéressant que les objets du mode construction aient des effets sur le gameplay. Donc, j'ai coché cette case également. Quand on va aller dans saison. Mes saisons durent 7 jours, mais vous pouvez modifier pour qu'elles en durent 14 ou 28. J'aime bien quand il y a la pluie et les orages, la neige et les tempêtes de neige, mais vous pouvez modifier ça aussi. Et moi, j'aime bien quand les sims sims heure de froid, donc j'ai activé les effets de température. Ensuite, dans Heure de gloire, pour ma part, je déteste les célébrités, donc j'ai désactivé les sims anonymes qui deviennent célèbres. Et pour écologie, le vote des PNJ est activé et le gameplay empreinte écologique également. Mais d'ailleurs, je pense que dans toutes mes parties, je vais le désactiver parce que c'est un peu relou. Voilà au niveau des options. J'ai sauvegardé et je suis retournée dans le menu principal. Maintenant, quand vous allez vouloir retrouver votre partie, vous allez tout simplement charger la partie. Vous prenez la partie Let's Play si vous voulez la reprendre, mais si vous voulez en créer une nouvelle, vous recliquez sur Sauvegarde NS version 1 et vous refaites la manipulation qu'on a faite tout à l'heure, à savoir enregistrer sous pour faire une nouvelle sauvegarde à partir des terrains qu'il y a déjà sur celle-ci. Et sur ce, je pense vous avoir transmis tout mon savoir. Donc écoutez, j'espère vraiment que ma sauvegarde va vous plaire, que vous allez vous éclater, que vous allez apprécier à nouveau sortir dans les sims. N'hésitez pas à m'envoyer des petites photos ou des screens de vos parties qui seront faites sur cette sauvegarde. Et c'est sur ce que nous, on va se laisser. J'espère vraiment que ça vous sera utile, que vous allez kiffer, parce que j'ai vraiment passé 4 mois à faire ça. Sur ce, moi je vais vous laisser, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ou même vous abonner, ça fait toujours très, très, très plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye !